Bonjour, au cours de cette vidéo nous allons décrypter l'étiquette d'un emballage de lampe électrique. Alors, vous voyez que sur cette étiquette il y a différentes informations. Chaque information permet d'avoir une connaissance sur la lampe. Donc si on regarde la première information ici, on voit que la lampe qui est commercialisée remplace une vieille lampe à incandescence de 25 watts. Pour rappel, une lampe à incandescence c'est une lampe à filament, c'est-à-dire une lampe qui produit de la lumière lorsque le filament est très chaud. Donc ensuite, la deuxième information que l'on a, ici, en fait, le fabricant adhère au programme éco-responsable. Juste en dessous, vous avez un pictogramme. Alors celui-ci, je pense que vous le connaissez bien. Quand vous avez ce pictogramme de forme triangulaire, cela signifie que le produit est recyclable. Donc, grâce à ça, on va pouvoir recycler tous les matériaux qui constituent la lampe, notamment le verre. Ensuite, vous avez le pictogramme qui est ici. Donc, il est composé de deux lettres, CE. Alors, ça, c'est très important, ce pictogramme, puisque cela signifie que le produit en question respecte les normes européennes. Alors, pourquoi c'est très important ? C'est parce que lorsque vous achetez un produit, si vous n'avez pas le sigle CE sur l'étiquette, il y a de fortes chances que ce produit soit dangereux. Prenons l'exemple d'une peluche. Si cette peluche a été fabriquée dans un pays lointain et sur l'étiquette, il n'y a pas la norme CE, eh bien, on peut supposer que la peluche soit dangereuse, notamment, par exemple, au niveau des yeux qui pourraient se détacher assez facilement. Et ensuite, si le bébé avale un œil de la peluche, il pourrait s'étouffer avec. Si vous achetez une peluche aux normes européennes, cela ne peut pas arriver. Donc, ça, c'est très important. Alors ensuite, en dessous, vous avez le petit dessin qui est ici. Donc là, je pense que vous comprenez assez facilement. Comme c'est un produit recyclable, il faut éviter de jeter la lampe lorsqu'elle ne fonctionne plus dans une poubelle à ordures ménagères. Il faut essayer d'emmener cette lampe dans un dépôt pour pouvoir la recycler. Alors ensuite, vous avez cette information 5W. Alors ça, c'est très important également. Cela signifie que la lampe a pour puissance nominale 5W. Alors quand on parle de puissance nominale, c'est la puissance qui est indiquée sur une étiquette nominale. Ça vient du mot nom. Donc, ça donne une information très importante sur la lampe. C'est une lampe de puissance 5W. En dessous, vous avez le sigle ici, avec indiqué ici, 10000H. Donc, vous comprenez assez rapidement que cela signifie que la lampe a une durée de vie moyenne de 10 000 heures. A comparer avec les vieilles lampes à incandescence, pour une vieille lampe à incandescence, sa durée de vie était seulement de 1000 heures. Donc, on voit bien qu'il faut plutôt privilégier les lampes basse consommation. En dessous, vous avez l'information la plus importante, c'est la classe énergétique. Donc, lorsque vous avez un appareil de classe énergétique A, cela signifie que c'est un appareil très économe en énergie électrique. Alors que si vous achetez un appareil de classe F ou G, cet appareil va consommer beaucoup d'énergie électrique. Donc, ça, c'est vraiment très important au moment de l'achat d'un appareil, bien regarder la classe énergétique et privilégier les classes énergétiques A. Dernière information, comme ici c'est une lampe, on peut savoir la luminosité de cette lampe. Donc, ici c'est marqué 180 lumens. Donc, cette lampe a pour luminosité 180 lumens. Cela signifie que cette lampe brille d'une certaine façon. Si vous comparez avec une lampe de 100 lumens, bien entendu, la lampe ici brille mieux. Voilà toutes les informations que l'on peut retrouver sur une étiquette de lampe. Et donc, il faut être capable de décrire cette étiquette. Donc, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué.